Alors une spéciale pour apelite, c'est Soprame Mbaba dans la psychiatre, camarade. J'étais super content parce que à la base le combo c'est une réédition et on en a fait qu'une 15, 15 000, tu vois, déjà 11, tu vois donc Et comment ça s'appelle, on en a déjà fait 11, on est super content, en plus on n'a pas fait une promo, on a fait des promos en un mois même pas, le disque qu'on a fait en un mois, donc on est super content, c'est juste pour bien faire la promo de la tournée et j'espère que voilà, qu'on va pouvoir faire plein de concerts et continuer à tourner, 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 à perdre des kilos, ben voilà quoi. Il y en a beaucoup qui peut-être qui jouent des trucs, mais je trouve que le plus important et que les gens tu ne peux pas les feinter, c'est quand tu es toi-même. Quand tu mens, ça marche une fois, deux fois, mais après, il n'y a rien. Mais quand tu es toi-même, les gens peuvent ne pas aimer ton style, mais on va dire lui au moins, il est ce qu'il est, il m'en parle, il est comme ça, voilà, mais c'est vrai, je ne suis pas un fan de ce qu'il fait, mais lui il est comme ça. Tu vois, il y a plein de rappeurs que, je ne suis pas un grand fan d'Alra, mais je les respecte beaucoup parce qu'ils sont ce qui... Ils sont cohérents dans leur discours, ils sont une directrice. Voilà, ils sont eux-mêmes, tu vois, et il se trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu vas poser des questions à des gens, tu vas leur dire c'est qu'il t'en met un rappeur, lui il va te dire je l'aime lui parce qu'il a dit qu'il est sénégalais, ou il algérien, c'est la vérité. Et il y en a un autre qui va te dire, ouais, mais moi j'aime bien lui parce qu'il a dit Marseille, moi je suis à Tournoëm. C'est aucun rapport avec la musique, on n'est plus en train de chercher qui est technique, c'est plus ça. L'important c'est d'être soi-même et d'avoir son public, les gens qui se reconnaissent en tour c'est magnifique, ceux qui s'aiment en tour sont magnifiques. En plus on est des sportifs comme je dis toujours, un jour tu peux faire un bon couplet, comme un autre jour tu peux faire un super mauvais couplet. C'est la vie, demain tu refais un autre moment, tu vas revenir, c'est ça le problème. Mais bon, il y a un débat quoi. Voilà, mais voilà, mais malheureusement quand on est dans le rap, Anja t'as fait un morceau, il t'a bousillé toute ta carrière. C'est clair, c'est vrai. Mais surtout aussi parce que, on va dire aussi, les commentaires d'internet ça n'arrange pas, les gens qui laissent leur avis de façon rap. Tu sais, je vais d'aller dans les deux extrêmes, de Booba, Medjin, tous les rappeurs, ils ont des bons bons commentaires. Il n'y en a pas un qui est l'unanimité de tout le monde. Tu vois ce que je te dis ? Donc si à un moment donné, c'est vrai que tu as raison de préciser ça parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, ils regardent les commentaires et après ils travaillent leur rap par rapport à ça. Parce qu'il y a la dernière fois, voilà. Voilà, et il ne faut pas faire ça. Parce que, parce que tu dis, il y a le même lieu en haut, il n'y a pas l'unanimité. Il faut que tu continues dans ta direction. Si tu as fait un morceau, tu croyais que tu étais dans ton élire, qu'il était bien et en fait quand tu avais qu'il a été mal perçu, qu'il n'a pas bien marché ou le truc, ce n'est pas grave, demain tu continues, tu fais un nouveau morceau et après elle va revenir, tu fais un morceau. Il ne faut pas trop regarder les commentaires. Je n'allais pas les forums internet, les commentaires. Non, ça fait longtemps. Avant, avant, ça me fait... Tu te transmis la tête un peu dessus. Avant, avant mon premier album. Je me rappelle mon premier album, on va parler des côtés négatifs. Quand je fais mon premier album, quand il est sorti mon disque, il est trop mélancolique. J'ai sorti donc à la bière, halalala, ferme les yeux. Ah, il sourit trop ce mec, je croyais qu'il allait faire un peu de chant. On a sorti Cité d'Or, je n'ai fait que du reggae, un peu de chant et tout. Eh non, ça y est, il n'est plus dans le rap. Après, je suis parti faire des morceaux, il est trop révolutionnaire, c'est bon, on fait du flow comme halalala. À un moment donné, j'ai regardé les gens, j'ai dit, wow, je fais ce que je veux. Demain, j'ai envie de faire un morceau avec lui, je le fais. Si j'ai une bonne vibe avec un mec, je le fais. Si j'ai envie d'être... Il y a un truc à la télé, il m'a cassé des couilles politiquement parlant, je fais un morceau. Si demain, j'ai envie de faire, j'ai écouté un morceau de... Comme Hamso, ou de Djerhala et de Mabuzier, on fait ça ensuite. Parce que j'ai envie de le faire, ça tue. Tu vois, donc, je ne calcule plus. Et après, c'est qu'il aime un morceau, tant mieux. C'est qu'il n'aime pas l'autre, il y en a un autre peut-être qui vont aimer. C'est bien. Et au niveau des... Par exemple, comme tu dis, au niveau du chant, tu n'as jamais proposé de faire, par exemple, un projet entièrement chanté ? Comme toi, tu peux avoir les capacités vocales pour le faire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, je trouve que je ne suis pas encore assez prêt, peut-être mentalement, préparé à le faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets que je vais faire, ça dépend des projets. Mais un album entier, je ne sais pas encore. Tu te sens pas prêt, c'est ça ? Ouais ! Ou c'est-à-dire que tu es beaucoup en H-O-Rap, non ? Ouais, je suis attaché en H-O-Rap. Ouais, 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 ce serait un virage, un projet entier. Je ne sais pas. Je ne sais pas sûr. Sinon, j'aurais fait un trip album, j'aurais fait le côté pop, la Colombe, le côté corbeau, le côté rap. Et après, j'aurais fait le côté faucon. Voilà, mais après, je pense que mentalement, c'est psychologique, je ne suis pas encore prêt pour faire comme Blako, purement chant, reggae encore. Petit à petit, peut-être. Il faut être plein de rappeurs médiatisés pour pouvoir faire avancer les trucs. C'est très simple. Là, on est là, Rappelite, on est là, il y a marqué Sopra, on fait le truc. Tous ceux, les 200, les 300 000 personnes qui ont acheté le mon disque, il y a au moins 10% qui vont voir mon nom là, ils vont aller regarder le truc. Ça va faire monter le truc, ils vont s'intéresser aux autres artistes que vous mettez en avant. Tu vois, et ça va intéresser les publicitaires à venir sur votre site pour pouvoir continuer à faire le truc. Si des mecs médiatisés comme moi ne viennent pas dans les trucs comme ça, ça va être difficile de faire avancer le truc. Et c'est pour ça que je dis que si on est plein de rappeurs à faire ça, à un moment donné, des trucs comme Rappelite, tu vas voir Nike, Adidas, ils vont venir, ils sont trop boostés. Moi, je vais leur mettre un peu de sous dedans. Il faut que chaque rapporte de l'ordre de sa personne. Je pense qu'à un moment, et c'est pareil, c'est pour ça que les victoires de la musique, comme beaucoup de gens, c'est un peu con. C'est un peu controversé qu'ils disaient, parce que justement, derrière, je vois une tête, mais je ne dirai pas son nom, mais vous, vous pouvez le voir. Comment ça s'appelle ? Et... Énorme. Et comment ça s'appelle ? Le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, ouais, il y en a qui disaient, il ne fallait pas le faire. D'autres qui m'ont dit, c'est bien de le faire. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il fallait le faire, même si j'en ai pas respecté la musique urbaine, entre guillemets. Pourquoi ? De un, parce qu'il y avait des gens qui étaient super contents de voir, déjà, de voir Boubaïo et son prénom. Ils se sont dit, enfin, les trucs que beaucoup de jeunes écoutent dans le rap, tu vois, ce qu'il y a été dit. Reconnu, voilà. Voilà. De un, de deux, il y a des gens qui se sont déplacés jusqu'à l'île pour aller nous voir, pour nous soutenir. Surtout, je parle par rapport à moi. Et, deux, trois, je trouvais que plus on va leur tourner le dos, plus ça va les arranger. On dit, ah, ben voilà, Benjamin, voilà, on ne fait plus rien. Tu vois ce que je veux te dire ? Et pour, entre guillemets, faire chier un peu tout le monde, ben on est là. Il faut aussi faire plus de combinaisons avec des personnes qui font de la variété française. Pas tous, parce qu'il y a des gens qui s'en battent la race vraiment, mais il y a des gens qui ne s'en battent pas la race. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu un truc, Benjamin Biolet, avec le 113. Mais le mec, Benjamin Biolet, tu lui parles de rap, il connaît. Tu vois ce que je veux te dire ? Et il y en a beaucoup, 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 dans la variété française qui connaissent bien le rap. Tu vois, la dernière fois, il n'y a pas, hier soir, par exemple, j'étais avec Magic System, on était à Koe. Les gens, ils me disent, ouais, Koe, Koe, il écoute du rap. C'est pour ça, c'est le seul qui nous invite. Il connaît tous les morceaux, tu vois, il lui parle de cette bico, il connaît. Tu vois ce que je veux te dire ? Il va te faire ce délévex. Tu vois ce que je veux te dire ? Les autres trucs, non. C'est pour ça que moi, je veux l'avoir, parce que le mec, il connaît, quand on va parler, il va me parler des trucs. Même s'il va faire ses trucs de clowns, on va rigoler et tout. Mais de temps en temps, il va te dire un truc, tu sais quel mec il te l'écoute. Donc, je pense que, c'est vrai que plus il a raison, plus on va faire des trucs en connexion, peut-être ça va faire avancer des trucs, mais pas avec tout le monde. Il y a des gens, ils n'en ont rien à foutre. Ah, c'est sûr. Il y a des gens qui... Parce que le fait aussi, parce qu'il faut dire que le rap français détruit beaucoup de gens, de la... Oui, mais c'est ça le problème où on n'est pas médiatisé, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je vais te donner un exemple là, que je suis super content. Cette gueule qui vient de sortir son disque, le mec, il a vendu 7010, putain, j'étais en folie. J'ai envoyé un texto à toute la maison de disque, bah, parce qu'il y en avait d'autres qui ont sorti des disques de noms de variètes, qu'on ne va pas dire non, ils n'ont pas fait plus que lui, alors qu'on les voit plus à la télé, tu vois. Donc, je suis super content parce que tu te dis, voilà, nous, on vend beaucoup de disques, même si on n'est pas médiatisé, mais à un moment donné, il faut qu'on soit médiatisé pour pouvoir faire avancer les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est bloquées quand même. Vous, vous êtes les premiers à le voir. Moi, un rappeur m'appelle pour faire un feat, même un rappeur pas connu, je suis là. Je crois même que je dois être lui qui a fait le plus de feat dans le rap français. Et c'est justement par rapport à ça. C'est parce que, il faut casser la barrière. Il faut qu'on montrait qu'on ne fait que du rap, c'est que de la musique, chacun a un style différent. On n'est pas là pour vous dire, je ne rappe pas plus que lui, parce que lui, il dit ça, il dit ça. Non, tu as ton style, tu as tes idées, si tu les assumes, tant mieux, moi, je les assume les miens. Donc, on fait un morceau ensemble, tac, tac. Par exemple, un morceau comme La Fouine, Bafana, Bafana, moi, j'étais super content. Il y a plusieurs styles sur un morceau, tout le monde était là. Tu vois le buzz qu'il y a eu ce morceau sur internet par rapport aux jeunes. Et là, tu dis, waouh, tu vois, les gens, ils se disent, waouh, moi, je t'ai content, lui il a rappé. Non, 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 pour moi, c'est lui il a rappé, ah ouais. Et tu te dis, waouh, il y a une sorte d'augment. Et c'est bien parce que ça crée une sorte d'unité. Justement, en mois de mai, là, en mois de mai, là, on a enregistré un taratata. C'était un spécial hip-hop, je ne sais pas si vous êtes au cours. Je vous le dis, on l'a enregistré la semaine dernière. Ça, ça tue. Même si... Non, j'attends qu'il passe, après, je dirai les même si. Et comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Il y avait Founi, Yauda Fouin, Sexson Dassault, Cefiou, Oxmo, Akhenaton Faflarage, moi, je crois que j'espère que je n'oublie personne. On était tous là. Un beau plateau. Voilà, déjà, c'était un beau plateau parce que tous ceux que j'ai dit vendent beaucoup de disques, tu vois. Donc, déjà, c'est bien parce que, aux yeux du grand public, chaque fois que personne qui est arrivée, qu'il faisait un talk, le mec, il disait, tous qui sont là, ils ont fait plus de disques d'or. Le mec, il disait, putain, mais c'est qui ? Tu vois ce que je veux te dire ? Ils disent que d'or, c'est qui ? On fait des freestyle, on a commencé à faire chacun, on fait un morceau, on a fait un gros freestyle, ensemble, tu le mets le truc. Et ça, c'est bien, parce que les gens, ils vont me dire... Il y a une unité. Ouais, après, même s'il y a des gens, ils ne s'aiment pas, on s'en fout, ça. On parle du truc, on parle du rap, on parle du mouvement, tu vois ce que je te dis ? Parce que plus, si on va faire le mec comme les mafieux, quand il parle de business, je me rappelle Tony Soprano avec le mec de New York, il disait, si on se fait la guerre, notre business, il ne marche pas. Parce que tu vas tuer un de mes gars, moi, je vais tuer un de mes gars, l'autre, ça ne me fait pas avancer à moi. Alors que si on est tous unis, ça fait avancer tout le monde. En partie, les gens qui ne tiennent pas, ils te font avancer à toi aussi. Donc je trouve que c'est quelque chose qui fait aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure, le truc, moi, quand on m'a mis un disque, on n'arrive pas à voir des télés alors que tu vends beaucoup de disques, parce qu'ils nous disent que tu n'as jamais été en prison, tu n'as jamais frappé quelqu'un, tu n'as jamais en clash, tu représentes le bon côté des quartiers. Ouais, alors si tu n'es pas bon qui est bon, entre guillemets. Voilà, c'est surtout non, je ne montre pas leur audience. Je ne vais pas dans les stéréotypes qu'ils ont du rap, tu vois, et justement, c'est le travail que je fais, moi, je vais essayer de casser le cliché, tu vois. Même ici, il y a des fois, moi, je suis un fan de Weezy, de Wayne, de Rick Ross, mais voilà, je sais prendre ça au second degré. Tu vois ce que je veux te dire, comme Fouet, ou Boubz, ou Rof, tu vois, c'est au second degré quand j'écoute ça, tu vois ce que je veux te dire, les gens de l'extérieur ne le captent pas. Mais nous, on est dans le rap, on le sait, mais les gens de l'extérieur ne le savent pas. Donc c'est vrai que moi, ça a toujours été mon truc de vouloir essayer de casser les clichés, mais bon, on est loin, parce qu'ils veulent entretenir ça, justement. Je ne pense pas que TF1, sauf si elle, mais ça m'étonnerait. Toujours bloqué, tu vois. Je pense qu'on n'a pas les mêmes idées, tu vois, ils préfèrent mettre Pernod, qui nous parle de l'herbe, pourquoi elle est verte de tel endroit de la France, que, tu vois. En fait, ils font comme si le rap n'existait pas. Ça n'existe pas du tout. Après, il ne faut pas passer aussi pour des victimes, parce qu'il y a beaucoup d'autres musiques qui ne passent pas à la télé aussi, tu vois, c'est important de le dire. Parce que d'un fois, je parle avec les gars, ils m'ont dit, moi, je fais du régal. Et voilà. Peut-être aussi que le mouvement reggae est moins développé en France que le mouvement reggae. Moi, c'est pas ça que je précise. C'est parce que, voilà, moi, je me fous, je te dis la vérité. Si je regarde, moi, perso, égoïstement, je ne passe pas la télé, je ne passe pas, je vends quand même mes disques, je fais mes concerts complets. Tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, allez, on y va, je ne mets pas la race, tu vois, parce que je vais, je vais aux Indes, je vais, je vais, je vais, je vais aux Indes, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais profiter de ça. Non, moi, ce qui me fait chier, c'est que comment ça s'appelle ? On stigmatise cette musique, on continue à la mettre dans le côté négatif du ghetto. Et ça, ça met des bâtons dans les roues aux jeunes qui arrivent. Par exemple, je te donne un exemple que je donne toujours, mais il est réel. Mais un jeune qui est, par exemple, panante, qui veut faire un concert de rap, qui va voir un mec de la salle, je voudrais faire un concert, j'ai sorti un CD. Le mec qui est le patron de la salle va se dire, c'est du rap, le rap, c'est ghetto, c'est violent, c'est tout ça, c'est pas se tenir, jamais de la vie, je te prends. Si une semaine avant, moi, j'arrive, je fais un beau concert, le public, il était nickel, nanana, parce que je suis stigmatisé, quand même. Le mec qui arrive, le jeune, il arrive, il dit, ouais, moi, je fais un concert, j'ai dit, ah, il va se référer à... Ah, oui, le rap, j'ai eu un rappeur juste avant, franchement, j'ai bien aimé, ah, franchement, vas-y, on y va. Tu sens que tu as une responsabilité, comme ça. Il est sûr qu'on a une responsabilité, on a une responsabilité, c'est mon avis. Il y a d'autres rappeurs qui ont déjà entendu, ils disent non, mais moi, c'est mon avis. C'est sûr qu'on a une responsabilité, parce que, de un, il y a des jeunes qui nous écoutent, après, attention, moi, je regarde des Scarface, il ne m'a pas fait tirer sur des gens. Tu vois ce que je veux te dire, attention, mais, quand je dis que j'ai ma responsabilité, c'est comportement, par rapport, pas par rapport aux jeunes, par rapport au reste, qui regardent toujours le rap comme ça. Tu vois, qui regardent le rap de travers. Le côté aigri qu'on a, justement, dans le rap, quand on parlait des commentaires et tout ça, ça n'aide pas le rap du tout. Après, c'est vrai que les gens ont le droit de ne pas aimer. Mais elle est constructive, la critique, ok, mais c'est facile. Des fois, je t'ai dit, aujourd'hui, on est arrivé au stade où c'est, j'aime ce rappeur parce qu'il a l'accent, j'aime ce rappeur parce qu'il est en prison, j'aime ce rappeur parce qu'il représente la Tunisie, j'aime ce rappeur parce qu'un jour, il a fait une chanson sur mon quartier. On n'est plus, on n'est plus sur le, ou sur le message, ou sur la belle musique, ou sur le bon son, ou la punchline, c'est fini, ça. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, on a une responsabilité différente, mais, mais voilà, il ne faut pas calculer les commentaires, il faut arrêter l'écriture, il faut, voilà, tranquille. Si tu n'aimes pas, bien sûr, mais voilà, avant, il y a d'autres musiques. Par exemple, de dire le rappel est mort, mais non, je ne veux pas dire ça, je ne parle pas pour ceux qui sont médiatisés, tu vois, quoi, qui sont devant, mais pour vous, rappeliers, dire le rappel est mort, ça veut dire que vous, vous n'existez plus. Ça veut dire que les petits groupes qui sont dans les quartiers ou les associations, ça veut dire qu'ils n'existent plus. Moi, j'ai dit, il y a du rappel pour tout le monde, tu veux du rappel familial, tu veux comment ça s'appelle, du rappel bling bling, il y a fouin, il y a boub, il y a tout le monde qui est là. Si tu veux du rappel engagé, il y a Medji, il y a Kenny, il y a, tu veux de la poésie, il y a Oxmo, il y a du rappel pour tout le monde. Ne te plaigne pas, tu n'aimes pas une personne, va écouter autre chose. Il y a d'autres rappel pour toi, il y a d'autres trucs. Je pense qu'il faut mieux penser dans le positif pour que nous tous, on avance dans le positif, pour me casser. Mais si tu arrives, toi, tu es positif et qu'un coup, tu vas derrière, ils sont tous en train de te taper dessus, là, gros. Tu ne peux pas, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, mais tu ne peux pas, les victoires du hip-hop la dernière fois, ce n'est pas possible. Ma belle-mère, elle était comme ça, regarde, elle était contente, elle voulait voir, du coup, t'entends toute la salle qui s'y fait un rappeur ou un autre rappeur, tu dis, ah non, 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 gros. Ça fait, c'était la honte. Ça ne va pas se tenir, c'est ça. Oui, moi, j'aurais été là, j'aurais dit ça, mais je ne veux pas que vous regardez ça, non, ce n'est pas ça que je fais. Tu vois, donc, c'est pour ça que quand, alors, tu as dit responsabilité dans le rap aussi par rapport aux jeunes qui font du rap, j'ai hésité à te dire oui, parce qu'on se doit de leur montrer l'exemple, nous qui sommes devant, leur dire, voilà, le rap, c'est respect, c'est partage, tu vois, ça ne veut pas dire que tu vas, tu vas lui faire la bise et tu vas manger avec le mec, mais voilà, il faut respecter. C'est un minimum, ouais. Voilà, un minimum. Et au niveau du projet avec LaFont, c'est une rumeur, c'est vrai, ou ? Oui, je ne sais pas. Ah, il n'y a pas un petit projet en préparation ? Non, c'est vrai qu'il y a peut-être un truc qui se passe en fin de l'année, c'est peut-être pas un disque, c'est peut-être une tournée, c'est peut-être des Ronix, c'est peut-être... Je t'amène le nom. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Je ne veux pas de... Plus qu'un son, plus qu'un son. Sûrement. Logiquement. Ah, t'aimerais bien, toi. Non, non, c'est vrai qu'il y a... Non, le truc, c'est que... On a développé le même concept sur nos disques. Bon, on est parti dans des extrêmes dans nos disques. Mais comment ça peut-être ? Mais on aimerait bien faire quelque chose... On n'a pas encore commencé, mais peut-être une tournée, ou peut-être des Ronix, ou peut-être quelque chose... C'est encore l'idée de réflexion, au stade de la réflexion. Voilà, pour essayer de faire un truc, voilà, pour faire secouer la ruche et amener quelque chose. Parce que, bien sûr, moi, en gardant mes textes, je vais l'aiguiller quand même. Je vais lui dire au fouini, tranquille, il y a ma petite sœur qui coûte la ruche. Tranquille, gros. Ok, ok, Sopra, débarque l'improviste avec un flot d'Opé. J'ai toujours été contre les positifs, quand il s'agissait de rapper contre ceux de l'Elysée. Opé, opé, pour donner de la force à tous nos frères incarcérés. Ou pour mettre le feu à tous nos concerts, pour que les MC viennent se faire incinérer. Ok, ok.